Pierre Palmade aurait-il aidé les forces de l'ordre à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants ? Selon des informations rapportées par le Parisien mercredi 4 octobre, le téléphone de l'humoriste aurait permis de remonter la piste jusqu'à 4 personnes qui pourraient appartenir à un réseau que les forces de police de Seine-et-Marne avaient dans le viseur depuis plusieurs mois. L'enquête avait été ouverte dans la foulée de celles pour homicides et blessures involontaires qui visaient Pierre Palmade et ses agissements du 10 février dernier. Le comédien avait pris le volant sous l'empire de la cocaïne et de drogue de synthèse, entraînant une collision avec un autre véhicule qui a résulté en de graves blessures et une mort fétale. L'enquête confiée par le parquet de Melun au gendarme de la brigade de recherche de Fontainebleau a remonté la piste jusqu'au dealer grâce au texto envoyé par Pierre Palmade. Nos confrères du Parisien rapportent d'ailleurs que l'humoriste avait reçu un SMS qui aurait pu provenir de l'un des suspects, peu de temps avant la collision. C'est une commande qu'il devait recevoir, je pense que c'était un dealer, avait expliqué un des passagers de Pierre Palmade, compagnon de Fête, durant sa garde à vue. Les forces de l'ordre auraient alors interpellé quatre suspects dans la journée de lundi. Supérieures à supérieures à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie ouinte arrivent dans le récit de ces auditions données devant les policiers de Melun, Pierre Palmade avait expliqué avoir contacté son dealer, qui se fait appeler Winter, pour se ravitailler en stupéfiant après une fête longue de 40 heures, durant laquelle il avait consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse. Comme on se sentait bien tous les trois, avec ses amis de fête, note de la rédaction, pour continuer, j'ai appelé un contact à Paris qui a accepté de me livrer des stupéfiants à Célie, lieu de sa résidence secondaire. La campagne n'est pas le lieu pour faire la fête. Mais ça m'arrivait de temps en temps de faire la bringue à Paris et de dormir à Célie. Et très rarement, je demandais à un vendeur de venir m'en apporter quand je n'en avais pas assez, avait détaillé le comédien. C'est d'ailleurs ce contact qui aurait dû ravitailler Pierre Palmade dans la soirée du 10 février dernier, si l'humoriste n'avait pas causé ce terrible accident de voiture, qui pourrait lui valoir une peine allant jusqu'à 7 temps d'emprisonnement, si la juge décide d'abandonner la charge d'homicide involontaire. Dans le cas contraire, l'humoriste en court jusqu'à 10 ans derrière les barreaux. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Coadique Guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada